La rougeole est très contagieuse. Une personne peut en contaminer jusqu'à 20 autres. C'est pourquoi la vaccination est si importante. Dans cet hôpital au cœur de Paris, ils traitent et font des recherches sur cette maladie 24 heures sur 24. Le taux d'hospitalisation sur les épidémies actuelles est d'environ 20%. Donc c'est quand même un taux de complications assez élevé. La France se situe franchement parmi les mauvais élèves de l'Europe avec l'Italie, la Grèce et l'Ukraine. C'est une situation qui me révolte puisque malheureusement on a des morts de la rougeole, on a des complications de la rougeole, des hospitalisations, il y a la rougeole. C'est-à-dire une situation proche d'un pays en voie de sous-développement. Mourir de la rougeole dans un pays dit développé, c'est scandaleux. C'est d'autant plus désespérant que la prévention est excessivement facile. C'est tout simplement la vaccination. On a une vaccination qui est efficace, très efficace. Il y a un problème cependant. En France, plus que partout ailleurs en Europe, de nombreuses personnes pensent que les vaccins sont dangereux. Mais pourquoi ? Le sociologue Jeremy Ward a essayé de trouver une réponse à cette question apparemment simple. Je ne connais pas d'autre pays qui a vécu autant de controverses liées au vaccin. Et cela a vraiment commencé en 2009 avec la campagne de vaccination contre la grippe qui a été un véritable fiasco en France. Les principaux acteurs actuels sont les groupes de patients et les organisations environnementales axées sur l'utilisation des conflits d'intérêts liés à l'aluminium. Des médecins français ont été formés à la prise en charge des personnes qui sont contre la vaccination. On va dire à chaque consultation, il y a au moins une fois un débat sur un vaccin particulier ou sur les vaccins en général. Mon argument choc, c'est moi j'ai fait vacciner mes enfants sans me poser de questions. Ça c'est un argument qui fonctionne assez bien. Ça fait toujours un petit peu peur, mais en plus, moi personnellement, je vais me cantonner aux vaccins obligatoires. Le gouvernement français a rendu obligatoire la vaccination contre toutes les maladies infectieuses, dont la rougeole obligatoire pour tous les bébés nés après le 1er janvier de cette année. Pour la France, la prévention de futures épidémies est désormais une priorité absolue.